Véro, je voulais te recevoir parce que l'année 2017 va en être une très bonne pour toi. J'espère. Elle va être occupée, mais on espère que ça va bien se passer. Ça va brasser, ça brasse déjà parce que depuis 2016, tu la prépares aussi. Donc, il y a Véro.tv, il y a votre beau programme aussi à Radio-Canada, une émission également que tu animes sur Véro.tv. Ça implique quoi dans ta vie? Puis surtout, est-ce qu'il faut que tu te fasses violence pour faire tout ça? Ou tu es habituée à ce beat de vie? J'ai été habituée à un rythme de vie assez effréné, particulièrement dans les 5 à 10 dernières années où j'ai fait plusieurs projets en même temps. Puis j'ai eu des enfants. Il y a eu le magazine qui s'est ajouté, la collection, la tournée des Morissettes, des Bye-Bye. Au début de 2016, c'était plus tranquille. C'était plus tranquille que ça n'avait jamais été. Et j'en profitais parce que je me disais, oui, mais là, ça va me revenir à un moment donné. C'est comme mon karma d'être bien occupée parce que j'aime ça. Je suis quelqu'un qui fonctionne bien comme ça, sous pression, quand je suis occupée. Pendant longtemps, je me valorisais énormément par ça. Être occupée, ça faisait de moi quelqu'un d'intéressant, de bien. Puis j'aimais beaucoup le dire. Là, j'ai trouvé d'autres façons de me valoriser. En quoi es-tu intéressante? Autrement que par le fait d'être occupée, je pense être une bonne mère. Ça ne veut pas dire que je suis parfaite tout le temps et que je prends toujours la bonne décision et que je suis toujours de bonne humeur et patiente. Mais je pense que j'inculte de bonnes valeurs à mes enfants. Je t'ai déjà entendu dire que tu avais très souvent le syndrome de l'imposteur. Ça m'a surpris. Est-ce que tu l'as encore? Je l'ai encore dans certains cas. La dernière fois que je l'ai eu, c'était pour la scène. Quand j'ai commencé à faire les morissettes sur scène, je ne suis pas humoriste. Je n'étais pas supposée faire de scène dans la vie. Puis finalement, j'en fais et ça marche. Puis là, je me retrouve à vendre plus de billets que plein de gens dont c'est le métier. Puis je me sens mal. Puis je me dis, je prends ça à la place de quelqu'un. Dans quel aspect de ta vie as-tu encore le syndrome de l'imposteur? À part la scène, je l'ai moins. Parce que je fais ce que j'ai toujours fait dans la vie. Donc je considère que je les ai gravis les échelons. Je les ai gagnés mes épaulettes. Je ne sens pas que je suis à la place de quelqu'un d'autre. Pas du tout. Il y a un autre aspect de ta personnalité dont on a parlé à quelques reprises. Tu es une fille compétitive. Au travail. Dans un jeu, amène-moi dans un quiz. Je peux arracher la tête à quelqu'un pour gagner. Je crie, je prends de la place. C'est là que je suis compétitive. Mais pas dans les résultats au travail. À la radio, tu n'es pas compétitive? Non, je ne l'étais pas. Peut-être que je ne le suis pas parce que j'ai eu la grande chance d'avoir souvent de bons résultats. Quand tu es numéro un, c'est sûr que tu es un peu comme « Ah, mais moi, ça ne me dérange pas. » Mais non, c'est sûr que tu es numéro un. C'est peut-être ça, c'est peut-être de la naïveté que je me fais croire que je ne suis pas compétitive. Mais je pense que la vie et mon métier m'ont cassé ça bien vite. Avec la fureur en 1998, j'avais 23 ans. Ça a décollé mes affaires. J'ai connu un très grand succès. Je faisais 1,5 million de codes d'écoute par semaine. Le vendredi soir, c'était complètement inattendu. On vendait des jeux pour jouer à fureur à la maison. Je signais des couches de bébés, d'autographes. Ça a démarré de façon fulgurante. Et là, après, j'ai fini la fureur. Puis là, j'ai eu de la misère après avec mes projets. Ton émission à 5h à Radio-Canada. Mon talk show à 5h à Radio-Canada. Je faisais à peu près 120 000 de codes d'écoute par soir. C'est rien par rapport à ce que j'avais connu. Ça, ça te casse la compétition. Mais serais-tu encore capable de le vivre, l'échec, maintenant? Bien, j'aurais pas le choix. Si je veux prendre des risques, puis faire des affaires, puis essayer d'autres choses. Tu sais, là, je commence votre beau programme. Au moment où on fait cette entrevue, je n'ai aucune idée de ce que ça va obtenir comme résultat. Les gens vont-tu venir voir? Les gens vont-tu aimer ça? Je vais-tu me faire descendre par les critiques? Qu'est-ce qui va se dire sur les réseaux sociaux? J'ai aucune idée en ce moment. Mais il faut que je l'essaye. Il faut que je le fasse. Sinon, je vais rester chez nous, puis je vais m'asseoir sur mes prix artistes, puis je vais dire, moi, un jour, dans ma vie, j'ai fait une émission qui faisait beaucoup d'écoute. Mais non, il faut que j'essaye. Quand j'ai fait le talk show à l'heure du souper en 2005, on a su vite que ça ne marchait pas. Mais il fallait que je me rentre jusqu'au mois de mai. C'est toute la saison, à savoir que tu fais quelque chose pour presque personne qui te regarde. Quand il n'y a pas longtemps, tu étais la nouvelle affaire. Ça, là, ça te replace l'humilité en tabarouette. Là, tu te remets en question. C'est-tu moi? Est-ce que le monde ne m'aime plus? Qu'est-ce qu'on fait de pas correct? Tu fais plein de changements dans le show. Tu te revues, tu te casses la tête. Ça ne fonctionne pas. Et un jour, tu te lèves puis t'acceptes. C'est ce jour-là, je pense, que j'ai perdu mon côté compétitif en termes de cote d'écoute ou de résultat. La vie, elle continue. Le soir, ma fille a des devoirs. Puis mon gars, il veut que je l'écoute me compter sa journée. Puis la vie continue. C'est du lâche-et-prise, ça. Et c'est important d'en avoir. Tu dis que tu amènes tes enfants en tournée quand vous le pouvez, ça, ça veut dire qu'ils peuvent s'amuser entre eux. Ils ne chicanent pas. Ils ont du fun ensemble. Absolument. Ils ont trouvé leur petit bonheur là-dedans. Puis c'est vraiment le fun. Ça, c'est des souvenirs qu'on se construit pour la vie. Puis quand ils vont être grands, je sais qu'au souper, à table, le dimanche soir, on va encore parler de ça. Tu te souviens-tu en tournée? On faisait telle affaire. Puis tu sais, tu avais ta petite habitude. Puis c'est tellement beau de les voir là. Puis quand ils viennent saluer avec nous autres. C'est comme, ça n'a pas de prix. On savait que ce serait le fun, mais pas à ce point-là. On voulait qu'ils fassent partie de cette affaire-là. Donc c'était vraiment un projet familial. Puis avant qu'on décide assurément de se lancer, on a eu des doutes. Je me souviens qu'on a mis les billets à vendre. Puis là, ça vendait, ça vendait, puis ça allait bien. Puis c'était comme six mois avant la première. Donc on était encore en écriture, puis en lecture, tout ça. Puis à un moment donné, on s'est chicanés un soir, Louis et moi. Quand on s'est comme un peu parlé, puis réconciliés, on était plus calmes. Puis il m'a dit, hé là, on s'embarque dans quelque chose. On s'en va en tournée ensemble. Les enfants, tout le temps ensemble, sur scène. C'est-tu une bonne idée? Tellement que Louis m'a dit, tu sais, vers où si on change d'idée, c'est pas grave, on annule, puis on rembourse les gens, puis c'est tout. Oui, on s'est comme enlevé cette pression-là en se disant, il n'est pas trop tard pour dire aux gens, bien écoutez, on n'a pas le temps, on est brûlés, ça n'a pas d'allure. Une tournée de trois enfants. On s'est chicanés. On s'est chicanés, puis ça ne marchera pas, tu sais. Mais on a vraiment évalué ça. On s'est dit, on fait-tu la bonne affaire? Mais à partir de ce soir-là, où on a fini, là, c'est une discussion qui a duré plusieurs heures, puis on a fini en se disant, hé non, on a vraiment le goût de l'essayer, on le fait. Mais là, c'est respect en tout temps. On ne peut pas se chicaner avant de monter sur scène, puis avec les enfants, tu sais, il faut que ça se passe bien, puis il faut que tout le monde mette de l'eau dans son vin. Puis ça s'est bien passé depuis. Ça fait 226 spectacles qu'on fait. Là-dessus, on s'est chicanés deux fois avant de monter sur scène. C'était-tu pour des affaires niaiseuses? Des conneries. Il s'est tiné pour un chemin dans l'auto avec le GPS, tu sais. Puis les deux fois, on s'est réconciliés avant d'entrer sur scène. Les deux fois, c'est Louis qui est venu me voir, puis qui m'a dit, hé. Puis tu sais, après 15 ans de vie de couple, tu n'as pas besoin de longues explications quand c'est une niaiserie, tu sais, pas quand c'est une grosse chicane, mais il vient me voir, puis il fait. Mais je suis comme, hé, c'est vraiment con. Puis là, on se serre dans nos bras. Je t'aime, amuse-toi, c'est fini. Je vais te ramener à un moment dont moi, je me rappelle très clairement. En 2009, tu as vendu Novem, la compagnie que tu avais achetée de ton père, en 2004, parce que tu étais enceinte, parce que tu voulais faire, justement, des choix judicieux sur ce que tu avais envie de faire dans ta vie. Tu n'avais plus envie de produire, tu n'avais plus envie d'être femme d'affaires, mais en même temps, tu te retrouves quand même dans une situation qui est quand même similaire. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Pourquoi tu es revenu à cette énergie-là autour de toi? La réponse est très simple, c'est que ce n'est pas du tout la même chose. Maintenant, je suis investie et impliquée dans mes projets. Tu sais, j'ai un rôle décisionnel, parce que je pense que j'ai atteint une étape de ma vie puis de ma carrière où il faut que les projets, je les endosse à 200 % puis qu'ils me ressemblent et tout ça. Donc, ça n'a même pas besoin d'être écrit dans un contrat. Ça va de soi que je vais donner mon approbation ou pas pour toutes les décisions. Donc, c'est comme ça que je le vis maintenant. Je ne veux plus avoir un bureau duquel je suis présidente, où je dois gérer des employés, des ressources humaines, congédier des gens, aller m'asseoir avec la banque, parler de financement d'affaires. J'ai évacué toute cette portion-là que je n'aimais pas et qui ne me rendait pas heureuse de ma vie. C'est ça que j'ai fait quand j'ai vendu l'entreprise de novembre. Ça a été super difficile pour moi parce que c'était, comme tu l'as dit, l'entreprise que j'avais rachetée de mon père. Et peu importe les circonstances dans lesquelles je l'ai achetée, c'était quand même, lui, 45 ans de sa vie qu'il remettait dans les mains de quelqu'un d'autre. Donc, je me suis comme donné une mission de vraiment réussir ça par respect pour ce qui avait été fait. Puis quand est-ce que tu t'es aperçue que tu n'aimais pas ça? Très rapidement. Très, très, très rapidement. Je me retrouvais dans des réunions puis tout le monde me regardait qu'est-ce qu'on fait. Puis je disais, je ne sais pas, moi. Puis n'oublie pas qu'à l'époque, j'avais fait... En 2004, je n'avais même pas 30 ans. Et moi, j'animais. J'ai toujours eu... J'ai développé une force dans le contenu. Qui on invite à telle émission? On lui fait faire quoi? Quelle chanson? Qu'est-ce qui marche? Ça, je ne suis pas pire là-dedans. Mais là, des décisions stratégiques d'affaires, d'aller rencontrer la ministre de la Culture pour parler de telle subvention, j'étais complètement perdue. J'étais hors de mes bottines. Ça aurait pu être le fun. J'aurais pu me dire, wow, quel défi, je vais apprendre. Je vais me dépasser là-dedans. Mais je n'avais pas l'intérêt. Et là, je suis tombée enceinte. C'est comme si la vie m'avait envoyé cet enfant-là parce que c'est une surprise. Et la vie m'a envoyé cet enfant-là comme pour dire, voilà, tu seras forcée de prendre une décision. Parce que là, je ne pouvais plus tout faire puis avoir un autre enfant en même temps, un troisième, pas prévu. C'était trop. Donc, l'image que j'employais à l'époque et que j'aime encore aujourd'hui, c'est, j'ai trop de balles pour jongler, je vais en échapper une. Donc, je suis aussi bien dans déposer volontairement. C'est comme ça que j'ai vendu la compagnie. Et pour moi, à partir de ce jour-là, août 2009, c'est devenu très clair que je n'étais pas faite pour ça. Quel est le conseil que tu aimerais donner à la petite Véro de 20 ans? Ce n'est pas grave si tout le monde ne t'aime pas. C'est long avant de comprendre ça. C'est long avant d'intégrer ça. Maintenant, on le sait le concept, on le comprend. C'est long avant qu'il rend. Puis si on apprenait ça rapidement, on se sauverait bien du trouble puis beaucoup de souffrance. Est-ce que je me trompe ou une de tes forces maintenant, c'est d'être capable de déléguer? Oui, oui, plus. Mais ça, c'est bien particulier parce que je délègue plus, mais je prends plus de décisions que jamais. Donc, je fais comme les deux en même temps. Je pense que j'ai appris là où j'étais le plus efficace. Donc, quand je sens que ce n'est pas moi la meilleure personne pour faire une affaire, je mets quelqu'un d'autre. Mais ça, pour moi, je n'ai pas d'orgueil là-dessus. Quand tu réalises que tu en as trop pris sur tes épaules, comment tes enfants font pour te le faire réaliser puis te faire décrocher? Mes enfants, je peux compter sur les doigts d'une main les fois en 14 ans où ils m'ont dit « Là, maman, c'est trop. Là, maman, on ne se voit pas. » J'ai de la misère à te croire. Tu n'es pas tout le temps sur ton téléphone en train de gérer tes réseaux sociaux? Ça, je me le suis fait dire beaucoup. Même que c'était un sujet de dispute dans mon couple, dans ma famille. Et mes enfants m'Associaient à ça. Ma mère, tout le temps, sur son cellulaire. On a fait accès illimité l'année dernière puis mon fils, il m'imitait avec mon cellulaire à la main. Puis ma fille, elle disait « Notre mère, elle ne nous chicane pas vraiment parce qu'elle ne nous entend pas s'engueuler sur son cellulaire. » Quand tu vois ça passer à la télé, tu fais comme « OK, le message est vraiment clair. Il faut que je lève le pied un peu. » Et c'est ce que j'ai fait. Mais je ne te dis pas que je suis guérie 100 %. J'ai des petites rechutes des fois. Mais c'est vrai que les réseaux sociaux, ça me prenait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mon temps. Je pense que là, j'ai plus d'équilibre dans ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui gère la base et toi, tu rajoutes des affaires? Non. Je m'en occupe encore beaucoup. Puis des fois, j'essaie qu'il y ait quelqu'un d'autre qui s'en mêle puis je repasse en arrière. Non. Parce que j'ai commencé comme ça. Je gère mes réseaux sociaux de façon super authentique. C'est moi qui parle. C'est toujours moi. Si je parle de quelque chose, c'est parce que moi, je voulais en parler. J'ajoute ma touche à moi. Je n'écris pas des longs romans. Je ne me confie pas sur les réseaux sociaux par choix. Mais on sent toujours quand même un peu ma personnalité derrière, mon sens de l'humour ou ce qui me touche. Puis si c'est quelqu'un d'autre qui le fait, je perds ça. Puis je trouve que ça paraît, ça perd de son intérêt. Quel serait le plus grand projet que tu aimerais faire avant ta retraite? Je ne sais pas si c'est mon rêve ou mon bobo à moi ou celui de Louis, mais ça revient régulièrement dans nos discussions professionnelles. Louis, il voudrait que je répare quelque chose avec le cinéma. Il cherche un bon scénario pour moi. Il voudrait que je refasse la comédie romantique qui est plus comme ma tasse de thé. Puis lui, il aimerait que je réussisse une fois dans ça. Moi, je ne pousse pas. Mais j'avoue que je le laisse faire. Donc, ça veut dire que j'aimerais ça. Bon, tu sais, à la télé, j'ai eu des succès. J'espère qu'il va y en avoir d'autres, mais j'en ai eu. Fait que je peux le cocher. J'ai fait des bye-bye qui ont marché. J'ai fait des galas qui ont marché. Le magazine, ça va bien. La collection, ça va bien. La radio, ça a super bien été pendant 12 ans. La scène, tu sais. Le cinéma, la case étant, il n'y a pas de coche dedans encore. Fait que c'est peut-être ça. Puis après, ton merveilleux film au cinéma, qui aurait été numéro un au box-office, tu la vois comment à ta retraite? J'espère que je vais travailler longtemps. J'aimerais vraiment ça, travailler longtemps, mais éventuellement ralentir. C'est sûr que je ne tiendrai pas ce rythme-là tout le temps. Puis de toute façon, la vie va faire aussi en sorte que ce ne sera pas toujours comme ça. Tu sais, c'est ça l'affaire. C'est quand le projet passe, on en profite parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que ça va s'arrêter. Donc, je préfère en profiter maintenant. J'ai la santé puis l'énergie pour le faire puis j'ai les opportunités. Fait que j'en profite. La pédale dans le fond. J'espère être une vieille, heureuse, de bonne humeur, mais c'est sûr que je vais avoir des hanches maganées. Trop de spectacles en talons. Ça, c'est sûr. Ça a déjà commencé. Les lendemains du spectacle, je boite. Fait que... Faudrait que j'apprenne à un moment donné. Faudrait que je joue en running, comme les vrais stand-up. Je ne suis pas capable. Je suis trop coquette. Trop coquette. Qu'est-ce que tu aimerais jeter de 2016 et qu'est-ce que tu aimerais garder pour 2017? J'allais dire le doute parce que j'ai beaucoup douté en 2016 sur mon retour télé, remettre les choses en question. Mais en même temps, je pense que c'est nécessaire et c'est très important. Quand tu ne doutes jamais, ce n'est pas normal d'être sûr tout le temps à 100 % de ce que tu fais. Tu ne peux pas avancer parce que tu restes sur ta position. Donc, ce n'est pas une bonne réponse. Je ne peux pas jeter le doute. Je vais jeter de 2016 les relations lourdes, les affaires toxiques, le monde qui tire du jus pour rien. Je vais garder mon enthousiasme de revenir à la télé et de faire des projets. Je me sens comme sur une lancée. Même si j'ai été fatiguée à l'automne et avant les fêtes, j'avais tout le temps ça quand même qui me poussait. Je trouve que c'est un moteur fantastique. L'enthousiasme, c'est-tu assez simple? Oui. Mais on en manque de nos jours. Les gens souvent sont cyniques, sont fatigués et je les comprends et c'est normal. Mais si tu peux retrouver une étincelle de quelque chose, ça te propulse. Je vais garder ça pour 2017. Bonne année 2017. Bonne année! Yes! Avec enthousiasme à la maison! Merci! Merci beaucoup. Merci beaucoup, Véro. C'était vraiment le fun. C'était un plaisir. C'est très beau chez vous. Merci. On peut garder nos bottes en plus. Oui, oui. Oui.